Le rouge, le jaune, le vert, les trois couleurs du reggae ont brillé lors de cette fin d'après-midi bordelaise. Au rythme du français, Thaïrault, les festivaliers ont entamé une danse qui ne s'est achevée que tard dans la nuit. Le public était au rendez-vous de cette soirée d'ouverture du festival. Certains venaient pour la première fois, d'autres apprécient pour la seconde fois le site du campus universitaire de Talens. C'est la première année que j'y vais. Et alors le site, ça vous paraît comment ? Grand, grand et intéressant, je pense que ça va être bien. Vous connaissiez Pauillac, le site de Pauillac ? Oui. Entre Pauillac et Bordeaux ? Bordeaux, c'est sympathique aussi. On valide, on valide. Votre accent, il est d'où ? De Toulouse. Toulouse. C'est devenu de Toulouse spécialement ? Exactement. La tribu rassemblée, il fallait lui proposer les piliers du mouvement raga. Le Jamaïcain Winston McEnough, rarement prophète en son pays, était associé pour l'occasion au français fixi. Certains jeunes Jamaïcains ont commencé à revenir au son original du reggae parce que pendant trop d'années, ils ont utilisé les ordinateurs. On fusionne ensemble. On n'essaie pas de plaire à l'autre. On n'essaie pas de faire ce que l'autre a l'habitude de faire. On crée quelque chose ensemble, de nouveau. Chacun amène ses ingrédients. On cherche. Et puis quelque chose se met en place, se forme. La Jamaïque, la France, de Michael Rose à Sintz-Emilia, tous les accents du reggae ont retenti hier soir. Abaissez mon cœur Sous-titrage MFP.